Le ministre l'a dit lui-même, on a perdu un certain percentage d'élèves. On n'est pas en mesure de savoir si tous les élèves ont des conditions de travail correctes chez eux, si ce sont eux d'ailleurs qui font le travail non plus. Donc, partant de là, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'on arrête les compteurs des notes au 16 mars ? Pour le SNAL, que c'est très clair, on arrête les compteurs des notes au 16 mars, à moins qu'on reprenne et qu'on ait moyen de faire des évaluations quand on a repris. Mais ça, c'est quand même pas sûr du tout. Donc, soit on prend juste les deux premiers trimestres de terminale, soit on cherche à prendre en plus l'année de première. C'est une possibilité. La question, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore tout dit sur comment on calcule ce contrôle continu et est-ce qu'on applique bêtement, on va dire, ce contrôle continu. Il nous semble aussi qu'il y a normalement des jurys d'examens qui peuvent regarder les livrets des élèves, les avis qui sont donnés par les enseignants, on pense qu'il y a nécessité d'avoir une procédure qui soit un peu plus élaborée avec intervention humaine dedans, afin de pouvoir gérer un certain nombre de cas limites au niveau des notes qu'ils auraient dans le contrôle continu. Ça veut dire que ce ne serait pas uniquement de prendre sa calculatrice et de mettre les chiffres et de sortir une moyenne. pour vous, il faut éventuellement rajouter peut-être une note de comportement, de progression, tenir compte des évaluations qui ont été faites précisément pour chaque élève, c'est ça ? Alors, ce n'est pas rajouter une note, mais les enseignants remplissent des livrets pour les élèves. Ils donnent aussi un avis pour l'élève, doit faire ses preuves, satisfaisant, etc. Donc ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Il faut qu'il y ait des jurys d'examens, comme il y en a habituellement. S'ils tiennent à distance, eh bien ils tiennent à distance. Et de ce point de vue-là, pour la majorité des élèves qui auraient des notes de contrôle continu satisfaisantes, dans ces cas-là, cela passe probablement directement. Pour ceux dont ce ne serait pas le cas, là, on examinerait plus en détail. Si le déconfinement est relativement rapide, on va dire, il y a aussi la possibilité quand même d'organiser des oraux de rattrapage aux dates prévues. Mais là, on est vraiment dans le domaine de l'hypothétique. Alors, là, on est vraiment dans le domaine de l'hypothétique.